Alors bienvenue à toi, dans cette première séquence j'ai reçu un mail d'un client qui me demande une évolution d'une fonctionnalité que j'avais faite pour lui. C'est un bouton dans son CRM qui permet de convertir une fiche prospect en fiche client. Alors il faut savoir que moi je suis administrateur système avant tout, ma seconde compétence c'est le développement, donc là entre autres c'est du développement qu'on me demande de faire. Donc j'avais développé une première version, j'avais ajouté en fait un bouton dans un CRM qui permet de convertir une fiche prospect en fiche client. Alors je vais te montrer ce que c'est, si je retrouve l'image normalement je l'ai mise de côté. Voilà, donc mon côté je vais le mettre de côté aussi, j'affiche ici, ok. Donc en fait voici à quoi ressemble le CRM. Alors j'ai fouté les parties confidentielles. Donc en fait c'est ce bouton ici qu'on voit en haut à droite. Ce bouton n'existe pas dans la version d'origine de ce CRM. Alors ce CRM c'est EspoCRM, c'est un logiciel libre qui est développé en PHP et JavaScript. Donc toute la partie serveur est faite en PHP. Enfin tout ce qui s'exécute sur l'hébergement serveur est en langage PHP. Et du côté client, la totalité c'est en langage JavaScript. Donc l'interface c'est en JavaScript, etc. Alors bien sûr il y a du HTML. Et ce bouton là, c'est un bouton que j'ai rajouté, ce bouton là, qui n'est pas dans la version d'origine. Donc qui permet à partir d'une fiche d'un prospect qu'ils ont là, de convertir cette fiche qui est dans une partie de la base de données. Ça envoie toutes les données dans une autre partie de la base de données, qui est la base de données des clients. Donc ça recopie certains champs, ça fait diverses actions. Il y a certains champs qui étaient en écriture, qui passent en lecture seule, etc. Et là le problème qu'il a, c'est que ce champ là, apparemment n'est pas converti. C'est à dire qu'en fait, ça c'est le statut de la fiche. Alors ils ont différents statuts, là on voit bien qu'il y en a un qui s'appelle lead. Ils ont un autre statut qui s'appelle client, il y en a d'autres. Il me semble qu'il y avait un statut qui s'appelle base. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire ce statut là. Et en fait, le problème qu'ils ont, c'est que quand ils convertissent la fiche, le statut ici ne bouge pas. Et donc, ce qu'il m'a demandé, c'est une évolution pour que ce champ là soit converti également. Alors il m'a demandé aussi de, est-ce que les anciennes fiches qui ont été converties en clients, soient toutes mises à jour en statut client. Donc là, je lui offrirai soit une requête SQL dans la base de données, soit j'utiliserai un script. Alors il faut savoir que EspoCRM a un langage de, on peut mettre à disposition un script de mise à jour. C'est à dire que quand on va exécuter la mise à jour de EspoCRM, il va détecter les scripts de mise à jour, il va l'exécuter, il peut faire une action automatique de mise à jour de certains champs s'il y a besoin. Donc je vais regarder comment je fais ça. Voilà. Je te reprends la prochaine séquence. Merci. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que, alors j'ai fait des tests de conversion de cette fiche, de cette fiche prospect en fiche client, j'ai fait des tests, la version de test de l'application. Donc ce que j'ai remarqué, alors début, alors il y a des fiches qui sont dans un statut qui s'appelle base, il y a d'autres fiches qui sont dans un statut qui s'appelle lead. Et alors moi, j'ai fait un test d'une fiche qui était en lead, non, en base. Je vais cliquer sur convertir en client, et ça s'est bien mis en client. Par contre, en partant du statut lead, il ne se passe rien. C'est à dire que ça reste en statut lead. Donc il doit y avoir certaines conversions qui ont été configurées pour être possibles, et d'autres non possibles. Donc il va falloir que je cherche par rapport à ça. C'est juste à voir où est-ce que c'est mal d'autoriser certaines conversions supplémentaires. Je vais chercher. Puis après, je te montrerai le petit bout de code qui fait la conversion dans une autre séquence. Donc à tout de suite. Alors là, on voit la partie du script en PHP qui permet de convertir la fiche prospect en fiche client. Et on voit bien qu'à la fin, j'avais bien mis, sur le bas de la fenêtre ici, de convertir le statut en statut client. Voilà, donc c'est juste cette partie-là qu'il fallait que je vérifie. Donc ça, c'est bon. Donc là, je vais regarder maintenant à quel endroit ça bloque, et pourquoi il ne veut pas convertir les statuts lead en statut client. Alors, je n'ai rien vu qui bloque spécifiquement le passage d'un statut à l'autre. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, et je pense que c'est ça le problème. Alors, il faut savoir que S.CRM permet d'éditer par l'interface graphique, d'éditer la structure de la base de données. Donc ça marche superbe, vraiment bien. Je suis vraiment étonné. Il n'y a pas de problème. Et en plus, de toute façon, le logiciel est très, très bien développé. C'est vraiment superbe. Donc, alors, c'est développé par des Ukrainiens, une équipe d'Ukraine. Et alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que... Alors, on ne le voit pas tout de suite, mais j'ai vu que... Donc, la fiche en question qui ne veut pas se convertir est en statut lead. Le problème, c'est que si on... Alors, moi, c'est le coup d'œil qui permet de le voir assez... Assez... plus rapidement, on va dire. C'est qu'on voit ici qu'il y a un espace. Donc, je pense qu'actuellement, il y a plein de fiches qui sont dans un statut lead qui n'existe plus, un tel quel. Enfin, le statut lead sans espace. Malheureusement, il y a une faute de frappe. Et il y a un espace qui a été inséré. Donc, il va falloir que je corrige d'une façon ou d'une autre, une autre dans la base de données, toutes les fiches qui sont dans un statut lead avec espace. Et là, je pense que je vais amener l'édité par l'interface web. Enlever l'espace qui est en trop. Corriger les fiches qui ont ce petit problème-là. Et ensuite, voir si la conversion fonctionne. Alors, je fais tout ça sur un double de la base de données. Je ne fais pas sur la vraie. Je fais tout. Tout est en double. Donc, ça permet de tester facilement. Voilà. Bon, ben, à tout de suite pour la prochaine séquence. Bon, alors, j'ai fait des essais sur la version de test à Despo CRM. Il semble que ce soit ça. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce qu'il y a mon crayon ? Ouais. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer le champ, là, qui est mal nommé. Donc, il y a un champ qui a comme valeur possible, lead. Sauf qu'il y a un espace. Donc, à tout le monde, il y a ça. Donc, je vais le renommer en lead hold. Ça, je saurais que c'est la vieille version. Ensuite, je vais créer un nouveau. Un qui s'appellera lead tout court sans espace. Et, ben, je vais corriger dans la... Dans la base de données, je vais corriger pour convertir ce champ-là, enfin, la valeur de ce champ-là en celle-là. Et puis, ben, celle-là, après, il n'y en aura plus besoin. Donc, je pourrais la supprimer. Et normalement, après ça, ben, on pourra à nouveau convertir les... Donc, c'est ça, mon bouton de conversion, là, celui que j'ai développé. Donc, prospect, de prospect à client. Avec changement du statut, un qui était déjà fait, mais juste qui ne fonctionne pas sur certaines entrées. Donc, là, je vais procéder. Alors, j'ai fait ça sur la version de test, et je vais pouvoir faire sur l'autre. Ce n'est pas une très grosse modification importante. Donc, je peux le faire, là, sans attendre ce soir. Il n'y a pas de souci. Ben, à bientôt, à la prochaine séquence. Donc, voilà ce que j'ai corrigé. Enfin, ce que j'ai corrigé, oui. Alors, j'ai fait la correction que j'avais dite. Donc, j'ai changé par l'interface la valeur du champ possible pour lead. Donc, j'ai enlevé, j'en ai... J'ai fait des remplacements, des renommages pour que, voilà, tout soit corrigé comme il faut. Et les entrées qui étaient déjà rentrées, j'ai changé leur statut. Donc, en fait, ici, on voit, j'ai corrigé... J'ai mis à lead. J'ai positionné le statut à lead. Là, où il y avait un lead avec un espace. Un espace qui avait été rentré par erreur. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mis à jour toutes les entrées en client. Toutes celles qui avaient une entrée correspondante, une entrée cliente correspondante. Enfin, en fait, tous les prospects qui avaient une entrée cliente aussi, j'ai mis à jour leur statut pour que ce soit statut client. Voilà, comme ça, la base de données est propre. Et normalement, il n'y a plus de problème. Donc, voilà. Alors, je le remets en full. Donc, si voilà un peu, je te montrerai un peu mes compétences ou ce que je pouvais faire. Donc, moi, je m'appelle Christophe, je fais l'administration au système depuis 25 ans, quand ils vont en 25 ans. Et comme tu vois, j'ai une compétence également en développement. Alors, le développement, c'est plutôt PHP, Python, JavaScript, non. Enfin, ce n'est pas trop mon truc, sauf quand vraiment, quand j'ai oublié d'en faire. Je n'aime pas ça. Voilà. Puis, si ça t'intéresse de me suivre davantage, j'ai une chaîne YouTube où tu peux t'abonner et suivre les vidéos et t'inscrire dans mes contacts sur mon site internet. Puis, je t'enverrai des conseils, comme ça, de temps en temps, par e-mail. Tu pourras suivre mes prochaines séquences envoyées, comme ça. Donc, c'est un format de vidéo que je mets au point. En fait, j'enregistre plusieurs bouts de séquences de ce que je fais. Et ensuite, je les concatène pour en faire une vidéo. Voilà. Je te dis à très bientôt pour la prochaine série de séquences. Et bonjour chez toi.